Nous sommes au bâtiment d'intégration satellite dans lequel vous pouvez voir le satellite microcarbe derrière moi, qui est en cours de préparation en vue de son lancement depuis Kourou sur une fusée Végacée. Au début des années 2000, la communauté scientifique a exprimé auprès du CNES un besoin en termes d'observation spatiale pour mieux comprendre les enjeux du carbone. Le CNES a ainsi répondu en proposant l'implémentation, en partenariat avec le gouvernement français, qui a mis en place des budgets spécifiques, la mise en œuvre du projet microcarbone. Donc, en travaillant ensemble, nous pouvons vraiment changer l'implément sur ce que nous avons inventé avec le microcarb, quand c'est successif dans l'atmosphère, nous devons être capable de monitorer. Et donc, le whole de l'Union européenne sera capable de faire ces missions ensemble pour monitorer notre planète. Le climat est un problème shared, et c'est un objectif shared, de pouvoir comprendre le problème et finalement être capable d'adapter, mitiger et vivre dans notre planète changement. Le CO2, c'est le premier gaz à effet de serre anthropique. C'est-à-dire qu'il est émis par les activités humaines, il va s'accumuler dans l'atmosphère, il va augmenter l'effet de serre et par conséquent, il va contribuer au changement climatique que nous vivons actuellement. Par ailleurs, c'est un gaz intéressant parce que c'est la nourriture des plantes, qui est absorbée par la végétation, par le processus de photosynthèse, mais il va être aussi respirée par la végétation. Il y a une partie du carbone qui s'accumule dans les plantes, qui va aussi s'accumuler dans les océans, et c'est autant de carbone qui ne contribue pas à l'effet de serre. C'est puis donc la végétation et les océans, en fait, sont affectés par le changement climatique et donc on a absolument besoin de suivre comment ils évoluent avec ce climat. Et donc c'est là que l'observation spatiale, en général, mais microcarbe en particulier, va nous permettre justement de suivre en continu comment les puits sont affectés, comment ils évoluent dans le temps, dans le cadre du changement climatique annoncé. La mission microcarbe va permettre une poursuite des observations du CO2 atmosphérique, qui a été initiée par les satellites japonais Gossat dès 2009, puis par les satellites américains OCO à partir de 2014, et donc va permettre une continuité de ces observations pour pouvoir acquérir une longue série dans le temps. C'est un système qui vise à cartographier le CO2 à la surface du globe, de façon à mieux comprendre les échanges entre les sources et les puits de CO2, et leurs variations saisonnières et leurs variations avec le temps, puisqu'on sait que le CO2, avant l'ère industrielle, était de l'ordre de 300 ppm, parti par million, et maintenant on est à 420 ppm, 2 ppm de plus par an. Le climat et la façon de changer, c'est l'essence de la façon dont nous vivons et respirons, et tout le monde sur ce planète est affecté par notre climat. L'entendant que notre climat est tellement vital, et encore plus, nous avons beaucoup de données, mais nous ne savons pas tout, et il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le carbone dans notre atmosphère. Et donc, à travailler ensemble, nous va nous donner des mesures plus précises que jamais avant, et nous pouvons comprendre les fluxes du carbone sur les tropiques, et que nous pouvons comprendre les choses que nous n'avons pas faits avant, et que nous pouvons conduire ces modèles climatiques. MICRA a été une excellente présence pour les communautés scientifiques et en sciences de l'ingénieur. C'est aussi un excellent exemple de notre campagne bilatérale, en ce cas, en France et en l'Union. Le CNES se retrouve au cours du système, c'est nous qui sommes maîtres d'oeuvre système. Nous sommes également maîtres d'oeuvre satellite, mais nous avons confié le développement de l'instrument à Airbus de Défense & Space à Toulouse, et nous avons confié, au travers des partenariats mis en place, à des Anglais de TAS UK, l'intégration du satellite qui a été effectuée en Angleterre. Et ce n'est que début 2024 que le satellite a été rapatrié en France. C'est une mission centrée autour du CNES. Le PIA, le plan d'investissement d'avenir, a confié au CNES le développement de Microcarb. Et en termes de financement, ça représente à peu près 80% du financement des dépenses externes. Et on a cherché des compléments auprès de l'agence anglaise UKSC et de l'Union européenne à hauteur de 10% chacun. Les observations issues du satellite Microcarb vont permettre aux scientifiques de mieux comprendre les processus en jeu dans les échanges entre les écosystèmes, les forêts, les océans et l'atmosphère. Et donc ainsi boucler la compréhension du cycle du carbone dans son ensemble à l'échelle planétaire. To be honest, the most excitement really comes from the collaboration we're yet to see. That collaboration on using the data, getting the data, exploiting it and understanding what it's really telling us about our planet. I'm particularly excited about the city-made observations that Martin Campbell collect. Observations of CO2 over cities like Paris or London will provide information about where the hotspots are and where we can use that information for regulatory purposes. Le CNES va désormais opérer le satellite, c'est-à-dire faire fonctionner le satellite en orbite, récupérer les données au sol, les traiter et ainsi diffuser à l'ensemble des utilisateurs et en particulier la communauté scientifique des données qualifiées, valides, fiables, de façon à faire une recherche efficace sur la compréhension du cycle du carbone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada